Bonjour à tous, c'est un plaisir de répondre à cette invitation de CB News. Avant de commencer, alors on est sur le divan, mais aujourd'hui je ne vais pas vous psychanalysez parce que c'est vrai qu'on a l'habitude à faire de quelques interviews depuis quelques semaines avec Inès et là on va avoir traité ce sujet de la culture parisienne, sa place, sa résistance. Je voulais faire un rapide remerciement à Franck Papazian pour trois éléments. Le premier élément, finalement, vous avez vu cet après-midi, je la trouve vraiment fascinante. Le luxe évolue, le luxe change, il a des changes extraordinaires et c'est d'avoir monté avec Pierre Calégean et moi-même une école qui répond pleinement à ces nouveaux challenges. Le deuxième, c'est d'avoir mis Paris School of Luxury, d'avoir mis Paris au centre et bien sûr, et c'est tout le lien, Paris ne pourrait pas Paris sans le gourou de la parisienne. Vous, Inès, en tant que marraine de l'école, et mille merci pour ça. Alors ma première question, alors elle n'est pas liée à la culture, mais néanmoins, une école business parisienne, qu'est-ce qu'elle aurait différent par rapport à une école italienne, américaine, new-yorkaise ? Je crois que c'est accepté, ça, dans le monde entier, que Paris est la capitale de la mode. Et la mode, aujourd'hui, c'est beaucoup le luxe. Et c'était un peu étonnant et désolant que dans les écoles de commerce, on s'intéresse au luxe qu'en cinquième année. Encore fallait-il aller jusqu'à la cinquième année. Et si en France, on peut produire des stylistes, des grands noms, ou perpétuer des grands noms, c'était évident qu'il fallait aussi pouvoir former des personnes pour travailler dans ces sociétés-là. C'était vraiment bizarre que quelqu'un n'y ait pas pensé avant. La petite touche parisienne, elle serait quoi dans l'enseignement pour vous ? S'il y a une valeur, finalement, supplémentaire dans laquelle il faudrait croire et amener nos étudiants à la respecter ? Je crois que ce qui est essentiel, c'est de faire des stages aujourd'hui et c'est de voir comment ça se passe. Ça, c'est un enrichissement énorme de pouvoir être en contact. Je crois que l'école, justement, est en contact avec différentes entreprises, que ce sera plus facile pour ces étudiants d'avoir un stage. Et ça me paraît incontournable, aujourd'hui, de pouvoir aller voir vraiment sur le terrain. Alors, on va passer un petit peu la culture Paris sur le grill et je voudrais vous faire réagir par rapport à une citation. On a parlé un petit peu des millenials. Il y a eu, en effet, une étude qui a été présentée ce matin que je trouve un petit peu simple. Finalement, il n'y a pas de souci avec les millenials. C'est très simple. Ils sont comme les autres. Mais je réagis à une phrase que nous a dit François-Henri Pinault en parlant de l'influence des millenials. Avec cette phrase terrible, mais assez radicale, tout l'héritage et le savoir-faire artisanal ne parlent plus aux millenials. Alors, justement, quand on pense héritage, on pense culture parisienne. Est-ce que vous pensez que cette culture parisienne, elle est résistante et elle plie aux millenials ? J'aime beaucoup François-Henri. On le voit rarement dans le 9-3 en même temps. Moi non plus, vous me direz. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont ravis d'avoir des casquettes Gucci ou des baskets Gucci. Jamais, jamais le luxe, jamais les grandes marques n'ont autant intéressé les gens très, très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils voient Beyoncé, Jay-Z, Rihanna porter ces marques. Et différentes marques du groupe Kering sont très, très mises en valeur par ces rappeurs. François-Henri ne doit pas regarder beaucoup les rappeurs. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. On parle beaucoup des millenials. Moi, je préfère parler des jeunes gens ou de la nouvelle génération. Jamais ils n'ont été aussi concernés par la planète, par la protection de la planète, par les entreprises éthiques, par les choses bio, biodégradables. Et ça, c'est vraiment nouveau. Il faut en tenir compte. Le luxe a été très, 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 très lent à comprendre tout ça. Les cosmétiques, les grandes marques de cosmétiques ont été extrêmement lents à comprendre aussi. Et puis, tout d'un coup, ils ont vu des petites marques, des petites boîtes privées comme ça, qui réussissaient très bien et qui ont été découvertes par des jeunes gens, qui ont été aimées par des jeunes gens. Et alors, très tardivement, toutes ces grosses mastodontes se sont intéressées à la chose parce qu'ils ont compris que c'était incontournable. Et ça, ça vient de la jeunesse. Alors, évidemment, est-ce que ça a à faire avec le savoir-faire ? C'est pas complètement évident. Mais en tout cas, ça les intéresse. Et c'est aux marques aussi. Je ne vais pas dire storytelling, mais c'est aux marques de leur faire comprendre pourquoi c'est luxueux, pourquoi c'est rare, pourquoi c'est spécial, pourquoi c'est mieux. Mais ces hommes d'affaires doivent savoir d'abord ce qu'ils ont acheté. Ils ont été séduits par quelque chose. Il faut qu'ils apprennent à comprendre ce que c'est ce qu'ils ont acheté. Alors, ce qui est intéressant, et d'aller dans vos sens, il y a plein de jeunes maisons qui ne sont pas de luxe, mais de mode, qui secouent Paris. Je prends rien que les noms. Communes de Paris, les Maraisiens, ou même un jeune créateur, Balenciaga, qui a fait défilé au Bois de Boulogne, avec la référence clairement transgressive. Comment Paris évolue en 2018 et quelle est sa perception ? Est-ce qu'il évolue ou il reste lui-même ? Vous, vous êtes très underground et très au courant. On va dire que c'est une autre question. Généralement, c'est difficile pour les jeunes marques et les jeunes gens. Ça prend un temps fou. Déjà pour que les journalistes viennent s'intéresser à eux. Et puis après, d'abord, ce sont souvent les journalistes étrangers parce qu'ils ont fait le déplacement. Donc ils veulent absolument trouver une chose neuve, nouvelle à Paris. Et puis après, les journalistes professionnels français sont débordés par les endroits où ils doivent aller. Et puis donc, découvrir, ça demande du temps en plus. Et les investisseurs, eux, vont vers le succès. Souvent, le succès attire le succès. Et puis, ils sont prudents, 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 prudents. Et ce qui est bête, 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 parce qu'il ne faut pas être prudent. Et ça, je le dis par expérience, parce que dans les années 80, quand on a annoncé qu'un styliste allemand allait arriver, rue Cambon, qui était la seule maison, la seule boutique de prêt-à-porter de Chanel. Personne ne s'intéressait à Chanel. Personne ne s'intéressait à ce dépoussiérage soudain. Et personne n'y croyait, surtout. Et ça, on l'oublie complètement. Souvent, j'arrive à surprendre en disant, est-ce que vous savez combien il y avait de boutiques Chanel dans les années 80 ? Quand je leur dis une, les gens ne peuvent pas croire. Donc, j'aime bien rappeler qu'il faut toujours du courage, de l'audace, de la rupture, du changement. Oui, messieurs, ils parlaient au premier rang, au lieu de m'écouter, de l'audace. Et alors, parce que sinon, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de business, il n'y a pas de grande aventure sans courage. Donc, félicitations de connaître tout ce qui se passe comme ça à Paris. La dernière fois qu'on s'est vus, vous m'avez parlé de Jacques Mus. Il se passe des trucs, il s'en passe toujours. Et c'est merveilleux. Mais ça prend du temps. Alors, il se passe un truc dans votre territoire. Alors, vous êtes un peu la gourou de la Parisienne. La gourou de la Parisienne. Vous avez vendu des millions d'exemplaires pour nous guider à devenir parisiens et parisiennes, puisque vous avez été généreuse pour conseiller aussi les hommes. Alors, j'ai vu apparaître un concept, la poste parisienne. La poste parisienne, alors qu'est-ce que c'est ? Elle refuse cette idée que la Parisienne ne grossit pas, n'a pas de riz, n'a pas de botox, ne dort absolument jamais seule. Et finalement, quelque part, la démarche en creux, c'est un mot que vous n'aimez pas, mais la poste parisienne trouve la Parisienne trop bourgeoise, trop blanche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la négation de quelque chose, c'est ce qui fait encore plus exister là quelque chose. Comme la parisienne, c'est une idée qui vient de l'étranger, pas de Paris. Parce que partout dans le monde, on admire cette parisienne. On admire cet état d'esprit, cet esprit parisien. Et justement, les parisiennes ne sont pas nées à Paris. Ce sont des femmes qui ont rêvé de Paris ou qui sont venues à Paris, qui sont souvent justement des étrangères et qui aiment beaucoup Paris et qui, à force d'y habiter, ont adopté cet état d'esprit. Donc, c'est méconnaître ce qu'est la parisienne que de dire ça. Parce que justement, Paris est une ville accueillante et qui a accueilli beaucoup de monde. Alors, bon, on cite Fujita, Picasso, Modigliani. Ce n'est pas des noms très français, ça. Et puis, comme styliste, si on cite justement Lagerfeld, Albert Humbaz, Galliano, Asdine Alaïa, ce sont eux qui ont fait la gloire de la France et de Paris. Et pourtant, ils ne sont pas nés à Paris. Donc, c'est exactement pareil pour la parisienne. Alors, quand justement, il y a eu un livre qui a eu un grand succès, si on veut faire un autre livre qui a beaucoup de succès, on peut essayer de dire, ben non, ce n'est pas vrai. Mais je souhaite, je leur souhaite en tout cas, le même succès. Une question, on a eu un grand invité, un génie italien tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que l'année 2017, dans Luxe, c'est l'année du soft power italien. Alors, dans le décor Paris, clairement, c'est redevenu plus que jamais la capitale des défilés et de la mode. Mais les cerveaux business sont italiens. Aujourd'hui, maintenant, entre guillemets, dans le high management, il y a des Italiens partout, Dior, même sur les marques anglo-saxonnes, chez Burberry, Michael Corse. Comment vous expliquez, finalement, ce réalisme italien business qui semble assez nouveau, en tout cas dans les grands groupes ? Au-delà, bien sûr, des Gucci et autres. Je n'avais pas réalisé, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Épinault et Arnault, là, mais les Italiens, ils ont justement ce sens du risque. Et c'est dans leur culture aussi d'admirer le beau. Par exemple, si vous allez en Italie, vous pouvez voir des maçons dans la rue, vous regardez un immeuble, et vous dites, que belle, là ! Vous imaginez deux maçons français dire, c'est beau, non ? Ce n'est pas leur façon de parler. Et donc, le raffinement, la chose bien faite, l'élégance, le luxe même, provoquent peut-être un peu moins d'agressivité en Italie. Et j'ai vu, moi, en tant que styliste aussi, l'attitude des entreprises françaises. Quand j'allais acheter des tissus, on me disait, il faut 200 mètres au minimum. Je faisais avec 200 mètres de tissu bleu marine en laine. Je n'avais pas besoin d'autant, j'étais une petite boîte. Et j'allais en Italie, et je leur disais, vous pouvez me refaire cet imprimé, mais en petite quantité ? Oui, bien sûr. Mais vous pouvez essayer de me faire ce tissu, mais dans cette couleur-là ? Oui, bien sûr. Tout était sans problème. Mais c'était flagrant. Et en France, parfois, des fabricants refusaient du travail parce qu'ils étaient obligés d'engager un personnel différent. En plus, c'était un tout petit peu compliqué, ça. Et personnellement, je travaille avec quelqu'un comme Diego de Laval, qui est propriétaire, entre autres, de Tods, Hogan, Fay et Roger Vivier. Et je rigole souvent en disant qu'il y a 15 ans, si j'avais dit à un homme d'affaires français, on va faire une marque, ce sera des souliers de grand luxe, certaines choses brodées à la main, dans des tissus ou des matériaux rares, on appliquera les mêmes prix que chez Hermès et chez Chanel, et même parfois un peu plus chers. On aura une boutique qui sera, pas au rez-de-chaussée, mais au premier étage. On mettra des commodes 18e, des tableaux de Picasso. Et puis, on va faire un développement. Et en 15 ans, on aura une vingtaine de boutiques en Chine. Je crois qu'un banquier français m'a dit, « Madame, on se calme, on oublie. » On était en pleine crise. Enfin, ce n'était vraiment pas le moment de lancer ou relancer une nouvelle marque en investissant autant. Et je n'ai jamais entendu parler d'études de marché. Je n'avais en fait même pas de budget, pour vous dire, au départ. Une espèce de confiance totale. J'achetais les meubles que je voulais, je faisais travailler des gens que je voulais. Et je réalise que c'était une aventure très, très exceptionnelle et qui aujourd'hui atteint l'équilibre au bout de dix ans, ce qui est rare dans la mode et qui est vraiment une entreprise florissante. Mais au départ, il y avait une vision, il y avait du courage et je dirais du panache, qui est un mot un peu démodé. Et les deux, au premier rang, ils n'arrêtent pas de papoter. 15 minutes, c'est trop court avec vous. C'est presque fini. C'est 30 secondes. Je rêve d'une dernière question. Vous êtes sûr que vous les avez bien nourris ? Voilà, c'est normal. C'est ça. Une dernière question d'actualité qui est passée un peu inaperçue. Calvin Klein vient de passer un accord avec la Andy Warhol Foundation pour avoir accès à tout le patrimoine et pouvoir faire des produits à l'infini sur l'oeuvre d'Andy Warhol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, on passe à un autre cas. C'est pratiquement une privatisation de l'oeuvre warholienne pour une marque de luxe. C'est pas Calvin Klein qui va nous faire. C'était pratiquement ma réponse. En fait, quand il y a la récup comme ça et qu'on met des jocondes sur des sacs à main, je trouve ça affligeant. Ouais ! Qu'ils aient des jeunes artistes quand ce qui apparaît, les livres étaient travaillés. Dali, Dali n'était pas si jeune artiste, mais elle faisait des choses avec Eluard ou quoi. Ce qui est important pour ces grandes sociétés, soit ils organisent des grandes expositions parce que les assurances ou quoi sont difficiles. LVMH a organisé des très grandes expositions au Grand Palais, entre autres ou quoi. Alors là, magnifique. Ou qu'ils fassent travailler comme Dufy ou Sonia Delonay en fait des imprimés, qu'ils fassent travailler aujourd'hui les jeunes artistes. mais d'être là, de coller la boîte Campbell Soup sur un T-shirt ou une banane du Velvet Underground, je m'en fous. Et il y a ça autour de... Ça m'énerve. Il y a ça autour de Beaubourg, quoi. Des gens, ça va, quoi. Et j'adore Andy Warhol et ce qu'il a fait. Mais bon, c'est un procès d'intention. Je ne sais pas ce que la société Calvin Klein va faire avec ça. Ils ont fait des slips merveilleux dans leur vie. Et j'espère qu'ils feront une chose intéressante. L'ambition de Raph Simon est de revisiter la culture américaine dans son intégralité. Mais pourquoi on revisite au lieu de faire travailler des jeunes gens, quoi ? Et ils sont pleins qu'ils aillent dans les écoles, dans les écoles de stylisme, aujourd'hui, qu'ils lancent des concours sur Facebook ou quelque chose comme ça. Et d'aller récupérer Andy Warhol, quoi. Ça m'ennuie, mais à périr. Merci, Inès. On était au corps du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada